Les signes qui doivent alerter et inciter le patient à prendre rendez-vous en centre de sommeil sont les ronflements, les suffocations nocturnes, les besoins d'aller uriner la nuit, le sommeil agité, les maux de tête, les troubles de concentration mais aussi d'autres facteurs comme une résistance du traitement antihypertenseur, une obésité, un diabète, des antécédents d'accidents cérébrovasculaires. A partir de ces facteurs, le médecin du sommeil est en capacité de poser un diagnostic de troubles de sommeil spécifiques. Pour s'aider, il peut demander un enregistrement du sommeil qui se fera soit à domicile, soit sur une ou plusieurs nuits en centre du sommeil. Le patient rentre à 19h après une admission à 18h30. Il est accueilli par l'équipe soignante qui va lui poser les différents capteurs pour enregistrer son sommeil. C'est une polysomnographie qui est un enregistrement du sommeil complet qui permet d'étudier la qualité et la quantité du sommeil et d'autres paramètres cardio-respiratoire, neuromusculaire, sous surveillance vidéo. Le patient choisit l'heure à laquelle il veut se coucher. L'enregistrement est débuté, il passe la nuit et ensuite il sera réveillé à 7h et pourra partir de l'unité du sommeil vers 8h après son petit déjeuner. Les résultats sont rendus dans un délai de 15 jours en consultation. A l'issue de ses enregistrements et selon les résultats, le médecin du sommeil va donner un traitement spécifique ou des conseils pour que le patient puisse mieux dormir. Le centre du sommeil de la Clinique du Adwest est un centre pluridisciplinaire. Le médecin du sommeil peut faire appel à différentes spécialités selon les besoins, un ORL, un médecin gériatre, un pédiatre qui vont permettre de compléter la prise en charge.